allez bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo de tests sur votre nouvelle chaîne de tests de smartphone d'origine chinois ou ce que vous voulez peu importe sur votre chaîne de tests allez on est en extérieur aujourd'hui donc j'espère qu'on va réussir à s'en sortir ça va être quelque peu compliqué on revient ensemble sur le samsung galaxy a20e donc un smartphone d'entrée de gamme de chez samsung qu'on a pu découvrir ensemble sur le déballage au mois de décembre donc voilà c'est une entrée de gamme on va pas y passer trois heures c'est du samsung donc quoi qu'on puisse leur reprocher sur leur tarif ou leur manque d'ingéniosité sur les nouveaux modèles etc voilà à tort ou à raison peu importe en attendant ça reste du samsung ils savent faire ce qu'ils font voilà ils savent faire ce qu'ils font et ça mon gars c'est une de ces phrases ils savent faire ce qu'ils font et méditer là dessus et dites moi en com ce que vous pensez de cette très philosophale expressionnant il voit ils font bien ce qu'ils savent faire ouais bon ça c'est pas mieux vous me direz allez donc on est sur un smartphone hop qui est donc ici avec hop on peut voir une petite goutte d'eau water display donc voilà c'est ce qu'on ce qu'on avait en 2019 concrètement ce qu'on retrouve aujourd'hui sur les entrées de gamme en 2020 même si on va être plus en plus sur l'écran perforé voilà des bordures assez fine même en bas voilà même sur les côtés c'est plutôt fin c'est propre c'est propre on va éviter les reflets au maximum mais voilà à l'arrière on retrouve donc voilà l'empreinte digitale la led la led flash et puis les deux caméras donc voilà qu'est ce qu'on peut dire de ce samsung on est sur un écran panoramique ça c'est samsung qui nous le dit donc sur un écran en 5,8 pouces avec un ratio 19 5 1 19,5 neuvième on est sur une épaisseur de 8 4 millimètres c'est plutôt fin c'est plutôt voilà on est sur à l'arrière un double capteur photo de 13 mégapixels avec un capteur ultra grand-angle en 123 degrés et puis le deuxième c'est du 5 mégapixels la caméra selfie donc qui est ici on est sur du 8 mégapixels une batterie de 3000 milliampères c'est léger mais ça savoir ça permet de tenir hop là je vais décaler la batterie permet de tenir une journée donc il n'y a pas trop de souci à avoir je m'inquiétais plutôt là dessus moi concrètement non ça tient la journée sur la batterie un poids qui est de 160 grammes c'est c'est correct c'est léger on a une bonne prise en main alors vu les 5,8 pouces de 2 de taille d'écran je vais y arriver et ben on est sur une prise en main qui est plutôt qui est plutôt bonne donc voilà c'est plutôt c'est voilà c'est pas assez on n'est pas sur un design transcendant mais ça reste sobre ça reste propre c'est du samsung 32 giga de stockage sur cette version mais on tombe sur du 21 giga de disponible au réel donc ça je trouve que c'est toujours regrettable mais bon c'est toujours la partie processeur qui est un peu lourde qui nous prend 10 giga mais c'est léger 21 giga quoi on est sur l'entrée de gamme 3 giga de de ram 3 giga de ram ouais c'est vraiment je vous le répète ce qu'il vous faudra en 2020 moi on a encore des smartphones qui sortent avec du 2 giga enfin faut réserver ça aux personnes qui servent pas de leur téléphone ou très peu autre que pour des des appels ou voilà des choses comme ça parce que 2 giga c'est fin c'est léger quoi maintenant voilà on est sur un écran en full hd on n'a pas d'hd plus on est sur du full hd un écran lcd tft octocore un octocore un octocore pardon 1,6 gigahertz voilà on est sur un usb type c il ya la prise jack le haut parleur qui est ici sur le côté on a les cartes sim là donc qui permettent de mettre deux cartes sim et une carte sd et puis donc le bouton power et le bouton plus moins voilà donc on est sur un android 9 j'ai eu des mises à jour là dessus il n'y a pas grand chose à dire ou à s'inquiéter de la part de chez samsung je ne pense pas que ils abandonnent les clients aussi rapidement dans la boîte on avait le chargeur pas de verre trempé je vous avais annoncé à verre trempé il n'y était pas donc c'était je m'étais trompé sur le déballage il n'était pas inclus il avait été pris en plus donc à suivre là hop tout de suite maintenant je vous mets quelques photos qui vont apparaître ici ou là ou par là ou par là haut sur votre écran pour que vous puissiez voir ce qu'il en retourne et puis on se rejoint tout de suite allez regarder les photos et puis on arrive voilà il fait beau aujourd'hui on est dehors c'est l'été les gars on est en février c'est l'été allez et même le samsung il est content des merveilleux allez on se retrouve tout de suite allez vous avez pu donc regarder les photos défiler on est plutôt sur une bonne qualité samsung c'est faire c'est faire des appareils c'est faire de la vidéo en tout cas des photos enfin pas trop de soucis là dessus les moi les vidéos enfin pardon les photos les photos sont pour moi de bonne qualité une fois encore je suis plein spécialiste de la photo je vous le répète mes tests c'est pas des tests professionnels moi je suis un utilisateur alors on reprend la phrase un utilisateur lambda comme vous est ce que avec cet appareil là celui ci là 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 est ce qu'on peut prendre tata micheline en train de caresser papy robert dans la pénombre ouais ça le fait qu'on concrètement c'était pas très voix je suis désolé pour les enfants c'est pas un très bon exemple est ce qu'on peut prendre des photos à disney world ouais on peut le faire ça passe aussi c'est mieux parce que tata suzette ou micheline qui caresse robert c'est moyen donc oui les photos les vidéos et les photos sont de bonne qualité il n'y a pas de souci à se faire de ce côté là chez samsung d'ailleurs on va continuer avec quelques vidéos tout de suite qui vont arriver par ici ou par là de l'écran et on se rejoint tout de suite après pour le debrief ok donc on a vu la partie vidéo qui s'est affiché par là ou par ici ou par là sur votre écran une fois encore il n'y a pas grand chose de mal à en dire les vidéos sont correctes une fois voile à samsung sait faire des choses correctement même si on n'est pas sur du haut de gamme c'est plutôt soigné enfin il n'y a pas grand chose à dire c'est cette bonne qualité on n'a pas trop enfin voilà même si on peut reprocher des choses à samsung tout fonctionne toujours plus ou moins correctement sur leur modèle parce qu'ils ont quand même un savoir faire même si je suis pas un grand fan de samsung mais néanmoins on peut pas leur reprocher ce qu'on ne peut pas leur reprocher concrètement on va pas aller leur dire qu'ils font des choses merdiques quand c'est pas le cas allez on se retrouve maintenant avec la partie gaming hop là un petit pubg qui va s'afficher une fois encore coucou c'est moi par ici ou par là et qui va nous permettre de voir les qualités en test en termes de gaming voir de quoi est capable ce samsung galaxy a20 et ouais allez c'est parti test gaming merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501